C'est une nouvelle polémique, une de plus, qui implique Maïeddin Mekissi sur le réseau social X. L'athlète rémois et médaillé olympique a comparé le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à Adolf Hitler avant de s'excuser et de préciser son opinion. Il n'en fallait pas plus pour que les réactions pleuvent sur internet. Alors quelle importance accordée à cette parole d'un sportif ? Voyez ce reportage de la rédaction. Un tweet qui passe mal en plein conflit entre Israël et le Hamas. Maïeddin Mekissi poste un message sur le réseau social X dans lequel il compare Netanyahou à Hitler. Triple médaillé olympique, deux fois récompensé au championnat du monde et qu'un tuple champion d'Europe. Le spécialiste du 3000 mètres stipple est retraité depuis janvier. L'athlète rémois a eu plusieurs coups de sang au cours de sa carrière, comme au meeting de Monaco en 2011. Il en était venu aux mains avec son compatriote Mehdi Bala. Ce tweet provoque l'indignation de la ministre des Sports. Profondément choquée par de tels propos en ces circonstances tragiques. Ses comparaisons funestes flirtent avec tout ce qu'il y a de plus nauséabond et vous éloignent tellement des valeurs universelles de paix que le sport défendra toujours. Contacté par téléphone, le président de la grande mosquée de Reims condamne également ce tweet. Mais il explique ses propos extrêmes par le massacre de Gaza, dont on ne parlerait pas assez en France. Il n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. De son côté, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme dénonce un discours qui attise la haine. Il compare l'entreprise génocidaire d'Hitler avec ce qu'il appelle le génocide de Netanyahu. C'est particulièrement là parce que ça vient à banaliser totalement les agissements d'Hitler et la Shoah, à banaliser ce participatif. L'association insiste sur la nécessité de sensibiliser. Une préoccupation première, je voudrais quand même vous dire, qui est de formation et d'éducation. On intervient aussi dans le camp de football avec un partenariat avec la Ligue, que ce soit pour former et expliquer ce qu'est le racisme, le dissémitisme, la laxité, la discrimination. Face à la polémique, Maïeddin Mekissi a retiré son tweet dans d'autres messages toujours postés sur le réseau X. Il s'excuse et parle de maladresse. ...